Bonjour internautatrice et internautateurs, ici Gaelden pour les jeux du cygne. On repart sur notre découverte de Zephon. On s'était débarrassé de trios de Natalia Victoria et la troisième je sais plus comment elle s'appelle, le tribunal furtif. On s'était débarrassé de la chevetaine, il nous reste à nous débarrasser de la nacre et puis je sais pas bien ce qu'on va faire avec le soldat des fins et Zephon. Pour l'instant le soldat est en paix avec la nacre et pas Zephon. On verra et on a un nouveau joujou, c'est un exterminateur chaillot qui va déjà me permettre de récupérer ce petit truc là que j'avais perdu, reste par là. Il peut faire pop des drones tous les cinq tours. Les drones sont des unités temporaires, mais si c'est bon ça capture. C'est une unité temporaire, une invocation qui durera du coup trois tours. Et puis je vais essayer de l'emmener par là. Ensuite, alors toi il te reste à agir. Il reste tout le monde à agir. Et puis on a la quête pour payer Zandra Kain qui va être très difficile. Je suis pas du tout sûr de pouvoir y arriver parce que j'ai tout simplement pas du tout les recherches pour. J'ai 20 tours pour la payer. Là je vais terminer le complexe administratif. Je sais que là j'ai ça qui me permet de produire de l'antimatière. Que j'aurai assez rapidement aussi. Et après il va falloir aller chercher les techniques et technologies qui sont là. Donc il faut aller les chercher. Sachant que ça me prend trois tours. Donc c'est minimum neuf tours. Je vais tout simplement pas y arriver. Les blocs à assis alors éventuellement il faut que je prenne ça et que mais je vais jamais avoir assez de assez d'influence pour pouvoir pour pouvoir les acheter ensuite. J'ai 94. Je gagne deux par tour. Je ne sais pas combien ça va coûter mais si ça c'est déjà 20 sera peut-être 40 pour 5. C'est pas sûr que j'y arrive. Bien allez on termine ici ces petits gars. Bim. Salut les petits gars. Là j'ai un ingénieur. Ah ça m'arrangerait de pouvoir le voler lui. Mais je vais pas pouvoir. Ce serait bien de choper cet ingénieur. Histoire de faire une autre ville mais bon. La partie va être assez courte je pense par rapport à ce que j'ai pu faire sur une autre grande partie. Je suis déjà tour 65. Bon on verra. Mais bon si j'arrive à m'allier techniquement, si j'arrive à m'allier à Zephon et aux soldats et que je détruis l'anacorette, la partie est terminée. Mais bon ce sera peut-être pas aussi simple mais bon. Déjà on va se débarrasser de l'anacorette. Pour cela et ben on va tac. Ah merde il l'a mis dans un truc de protection là. 3% de réduction. C'est chouin ça. C'est assez chouin. Ah. Toi. Je te vois. Pas t'échapper si facilement. Hop. Et. Bim. Bim. On tac lutte. Non ceux-là c'est ceux qui sont au cac. Ah dommage. J'ai pris la seule place intéressante. C'est assez chouin. C'est assez chouin. C'est pas du tout ce qu'elle voulait faire. Tant pis. Euh. Qu'est-ce que je lui fais ? Je peux lui faire ça. Euh. Et là-dedans j'ai mon assassin qui lui a besoin d'aller au cac. Bim. Est-ce que là j'ai quelqu'un ? Non. Je n'ai personne. Toe. Toe. Et vous. Vous allez aller par là. Et euh. Alors est-ce que j'ai assez de population ? Oui. Parce que là c'est plus en rouge. moins 0,5 de loyauté encore. Bon je vais déjà récupérer ça. Histoire de génie à 0,4 par tour. Ça c'est des belles saloperies en terme de moral. Mais du coup il s'est pris aussi lui-même des dégâts. Puisqu'il m'a infliger moins 5,9. Donc il s'est pris nécessairement une partie de ses dégâts dans la tronche. Hop. Je vais rebooster le moral de tout le monde. Et soigner. L'avantage c'est qu'il est sorti de son brouillard. Donc. Pas plus chien. Et ça va. Ça fait pas trop mal. Euh. Toi tu tires jusqu'où ? Tu tires bah jusque là où je suis. Ça je peux le capturer. Ah. Saloperie. Ah mais ça c'est mon unité de cac. Hop. Je peux le capturer parce que lui-même n'en a pas pris le contrôle. Il est trop loin. Hop. Il est sympa la musique. Euh. Est-ce que je cherche ? Ah. Je pourrais aller récupérer ça pour choper des algues. Désolé mais. Un petit level up ici. Alors. Ah oui. Mise au tombeau. Il permet d'immobiliser une unité. Pendant un tour. Euh. C'est plutôt sympathique. Euh. Ça. Ça tire à combien ? Tiens. Pourquoi est-ce que je suis en faible consommation là ? Là. Ça c'est une portée de 1. Ça c'est une portée de 3. Et ben. Boum. Ça c'est une portée de 1. Il m'empêchait d'aller trop loin. Donc là. On va essayer de récupérer du coup. De l'influence. et fin de tour il se soigne là il m'attaque je récupère un peu d'antimatière on va voir combien ça nous coûte mais bon j'y crois pas trop Zephon ambivalence résultat improbable une délicate série d'événements improbables nous a conduit jusqu'ici facile à briser, briser, briser maintenant que nous avons les données nous avons mis à jour nos modèles comportementaux nous craignons, nous craignons, nous craignons nous craignons gagnants nous avons un gagnant nous avons pris la mauvaise décision cela nous a rendu plus fort nous allons nous réinitialiser nous reviendrons, nous gagnerons nous nous ce n'est qu'une question de temps tu nous entends ? est-ce que tu nous entends ? est-ce que tu nous entends ? tu nous entends ? Zephon se regroupe ce message veut dire que Zephon s'est fait péter la tronche donc il devait rester des troupes de l'anacorète et des troupes grises neutres qui lui ont pété la tronche moi finalement ça ne me dérange pas plus que ça alors il est en regroupement je sais pourquoi mais je ne vais pas vous le dire j'en parlerai peut-être à la fin si la fin a lieu avant tu ne voudrais pas t'allier toi ? bon ça générosité c'est bien ça et si je te propose une alliance vous avez formé une alliance yes et si je te demande de déclarer la guerre contre l'anacorète qu'est-ce que tu en dis ? non il ne veut pas bon c'est pas bien grave je suis en alliance avec lui et est-ce que non je ne peux pas lui demander de se démarrer la guerre il ne faut pas déconner bien alors c'est pas mal ah mais il y a deux villes de l'anacorète d'accord ouais ça ne sera pas si rapide que ça ok alors là on va prendre ça pour générer de la ressource des algues je ne suis plus à zéro ah la loyauté je vois combien je perds là ok bon c'est très bien ça là je ne vais pas l'attaquer pour ne pas l'énerver ici on va faire ce qu'il faut faire tac tac hop hop allez bim ça fait mal euh hop allez termine-moi ça histoire de me faire un peu de place et un petit level up ici avec de réduction de dégâts allez on va s'avancer ah j'aurais dû j'aurais dû faire monter quelqu'un dedans hop on va finir de se débarrasser c'est là pour prendre des coups t'en as pris beaucoup t'as pris cher mon coco hop et tu vas mourir au prochain tour c'était bien la peine que j'aille chercher des algues ah il lui reste plus rien tu vas rester ici tu vas pas attaquer il est parti ou le petit drone volant là le petit hop là ça m'énerve hop là tu vas pour avancer tiens c'est marrant il bénéficie des ruines mais il souffre pas du bleed plutôt pratique ouais moins 6,7 c'est le fond c'est fait vaincre donc là logiquement je gagne 0,3 d'accord ah tiens je pourrais le terminer c'est un peu ouais non je vais pas dépenser 40 d'influence juste pour ça et tu m'as tué le zélotacrine donc maintenant je suis en positif c'est tellement débile l'avantage c'est que du coup je peux te mettre là dedans je peux pas avancer plus que ça comment ça se fait qu'il me bloque hop hop là je peux attaquer ça veut dire que je vais prendre cher au prochain toi tu vas aller là et tu vas te non pas là là tu vas pas pouvoir te soigner bon tant pis je peux pas me soigner parce que je suis dans les cigales il y a plein de cigales partout ce qui est très chiant hop je vais aller récupérer cette cache plus d'énergie hop ah ouais par contre en fait je peux pas traverser l'eau les trucs sont volants mais pas trop ou alors c'est juste ah c'est du survol on peut se déplacer sur l'eau ignore route cours d'eau et bleed mais par contre je peux pas traverser les falaises ouais donc c'est pas vraiment volant je pourrais passer au dessus de l'eau si je pouvais y accéder est-ce que je vais prendre des dégâts de feu non je pense pas non je ne veux pas parce que j'ai besoin d'économiser des minéraux pour des troupes plus intéressantes genre ça à un prochain tour et la ville fin de tour et oui mais du coup il n'a pas pu se soigner on recule on va faire tirer les autres tant qu'ils sont les uns à côté des autres ici et on se soigne pour dos qu'est-ce que ça fait exactement c'est juste ça augmente le coût en déplacement hum bien alors toi tu vas aller là toi tu vas descendre avec un clic droit et tu vas leur péter la tronche voyeusement mais sûrement ça c'est du bide c'est tout pourri toi tu vas aller par là toi tu vas aller par là aïe pas glop hop dommage là il est trop loin pour que j'applique mon debuff donc bim bim ah je le tue très bien tu vas revenir tu ne vas pas l'attaquer je vais mettre du temps pour rejoindre alors je vais pouvoir acheter mais est-ce que j'aurai assez je ne pense pas dans le doute je vais essayer de faire une usine d'antimatière mais il faut derrière ça c'est toujours pareil il faut que je la construise derrière je ne vais pas y arriver les 10 les 5 alors attends combien ça me coûte du coup ça me coûte 1 pour 10 donc il faut que je dépense 100 pour les avoir tous 200 200 d'influence je les ai tous oh si il y a moyen en économisant et en produisant un petit peu il y a moyen j'ai obtenu plein de recherches ah c'est ça qui donne ah oui plus 10 de recherches tous les 10 tours pour dire que je vais en faire un deuxième et puis là je vais faire un autre exterminateur et la gestion en fait des déplacements d'unités est un tout petit peu un tout petit peu rébarbatif parce que c'est vrai que là j'ai toute la map à traverser avant de pouvoir faire quoi que ce soit qui est-ce qui s'est fait attaquer j'ai lui d'accord c'est le maraudeur qui a tout pris dans la tronche et ben le maraudeur je vais le soigner un petit coup j'ai pas fait gaffe heureusement il était plus dans les cigales là on va s'attaquer à ce bestiaux là moi je peux faire une attaque de zone au cas faire mais là je peux pas lui tirer dessus de toute façon il vaut mieux que je lui tire dessus avant de me déplacer il faut que je m'en souvienne de ça 3,2 si je vais arriver à le tuer à ce tour-ci c'est pas sûr si c'est bon comme ça ça me permet de diminuer son moral hop je peux soigner à côté ça m'intéresse pas lui il est quasi full life et lui aussi toi j'ai pas besoin que tu te déplaces ça il y arrive c'est l'antage d'être en alliance accepté qu'est-ce que tu veux je veux bien vas-y qu'est-ce que tu me donnes c'est pas ouf ceci dit c'est vraiment pas ouf mais bon il m'arrangerait encore plus ce serait si tu te ah d'accord ok alors exécuter les ordres d'attente un gros défaut depuis Gladius c'est que on sait pas quels sont les ordres d'attente donc il faut s'être souvenu si on a plein de parfois on lance des ordres et puis on oublie que c'est des enfin parfois c'est des trucs qui sont qu'il faudrait changer et sauf qu'on peut pas faire le tour des unités qui ont des ordres d'attente parce qu'il faut enfin oui il faut le faire en faisant un coup de tab jusqu'à hop ouais non il veut même pas le retrouver ouais non en fait toutes les unités qui n'ont pas d'ordre on peut naviguer entre elles avec tab mais celles qui ont moins d'ordre d'attente il faut juste essayer de se souvenir et ça c'est quand même assez nul donc là il faut que je fasse gaffe qu'il peut quand même y avoir du monde qui arrive donc je vais éviter de trop me trop à l'échatouiller là lui il peut aller sur le bleed sans problème donc je vais le faire et je vais lui faire s'auto-infliger des dégâts quand il va m'attaquer là ça a une portée de combien portée de 1 donc lui je peux le mettre là il faut toujours que j'essaie de garder unité à côté ok donc là c'est bon je peux bastonner la tronche est-ce que j'en ai qui ont pris des dégâts ouais il y a lui qui aurait bien besoin d'un peu de son hop très bien il a le debuff dégâts subis et ensuite je vais juste inverser toi et toi histoire que je puisse jouer ça et te faire régen un peu j'ai pas envie que tu bouges j'ai pas envie que tu bouges j'ai pas prévu que tu bouges ah merde il reste de la place je voulais l'idée c'était que je me déplace je vais vous montrer alors je vais produire ça sachant qu'il y a un troisième là celui le rouge au milieu là je peux pas j'ai pas la recherche elle doit être liée à vox en fait lui je voulais le mettre ici histoire de l'empêcher de faire sortir des unités je sais pas si ça aurait fonctionné mais de toute façon j'y suis pas arrivé et ben tu vas plus bouger et tu vas subir plein de dégâts en plus qu'est-ce que t'as tapé t'as tapé Exécuter Isshin t'as toujours lui d'accord ah ben je le one shot comme va oui on t'ira plus personne hop là ben tu hop je vais exécuter les ordres en attente toi tu ne fais rien et les autres vous tient hop et alors à nouveau le temps qu'il arrive le temps qu'il arrive ça m'arrangerait tellement qu'il rentre en guerre petit pied d'eau si je vais y arriver Androville là non c'est pareil je vais attendre il me faut 30 prochain tour sauter la ville bim alors s'il y a un truc que je vais faire des fois que j'arrive à lui dire à un moment de se mettre en guerre je vais lui désigner comme cible cette ville là bon et là allez une petite attaque majeure ah pas tout à fait mais bim allez bon c'est sa plus grosse ville donc il est en fureur savoir que peu ont survécu à notre chute Gertwall était le dernier refuge pour beaucoup de nos semblables connaître les souffrances qu'ils ont endurées s'efforcer d'être au delà de la haine la haine de vous notre monstrueux ennemi extraterrestre je comprends toujours pas je comprends toujours pas le lore je comprends toujours pas le lore j'ai bien compris il y a eu une attaque d'extraterrestres les acrines il y a eu les robots qui ont attaqué mais il me manque un truc notre monde s'efforce d'être je sais pas si eux c'est des aliens ou si c'est des humains qui se sont transformés bien je vais quand même péter sa ville principale donc quand même techniquement il peut plus faire grand chose parce que celle-ci elle est quand même toute petite il a juste beaucoup d'unités donc il va falloir se frayer un chemin en fait jusque là et ça va peut-être demander un peu de boulot ceci dit je sais toujours pas ce qui a détruisé fond parce qu'il est resté une unité grise parce que vraiment il était à ce point là amoché c'est un peu surprenant mais bon c'est une victoire contre l'Anna Corrette enfin début de victoire il reste à le terminer là mais ce sera pour un prochain épisode mais j'espère que celui-ci vous aura plu n'hésitez pas à commenter je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao